Oh yeah, bien bonsoir et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente je disais, Stesser c'est l'entrée. Vous allez voir, le plat de résistance va arriver. Et bien le plat de résistance, le voici, c'est quoi ? C'est NetData. NetData c'est quoi ? Ben oui c'est quoi ? Et bien on va aller voir, regardez, on va chercher la page wiki anglaise mais on va demander une traduction. NetData est un outil open source pour visualiser et surveiller les métriques en temps réel pour optimiser et accumuler tout type de données tels que l'utilisation du processeur, l'activité du disque, les requêtes SQL, les visites sur un site web, etc. Etc, 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 etc. Parce qu'on peut recueillir beaucoup d'activités différentes. L'outil est conçu pour visualiser l'activité dans les moindres détails permettant à l'utilisateur d'obtenir un aperçu de ce qui se passe et de ce qui vient de se produire dans son système ou son application. NetData se compose d'un daemon qui, une fois exécuté, est responsable de la collecte et de l'affichage des informations en temps réel. Il s'agit d'un outil léger, principalement écrit en C, qui utilise vraiment peu de ressources, environ 2% sur un système à processeur unique. Donc c'est vraiment rien, surtout quand on voit ce qui est collecté et quand on voit le nombre d'informations affichées. C'est assez bluffant. Donc il peut, oui, important, il peut être exécuté dans n'importe quel noyau Linux pour surveiller n'importe quel système ou application en étant capable de l'exécuter sur des PC, des serveurs ou des périphériques Linux intégrés. Pardon. Donc retenez une chose. Si vous avez un Linux, ça tourne dessus. Que ce soit, donc une distribution serveur, une distribution desktop, tout ce qui est à base de noyaux Linux pourra faire tourner NetData. Ok. Même des distributions IoT. Donc pour l'internet des objets embarqués, il n'y a aucun souci. Alors je regarde. Par défaut, il contient certains plugins qui collectent des mesures clés du système. Mais ce comportement est extensible en utilisant son API de plugin. NetData peut être exécuté n'importe où, n'importe où, donc sur tout ce qui fait tourner un noyau Linux. Et ces graphiques peuvent être intégrés dans des pages web. Il a une interface avec des thèmes personnalisables et est personnalisable via du simple code HTML. Il n'y a pas de dépendance puisqu'il fonctionne comme son propre serveur web avec ses fichiers web statiques. Alors ce qu'on va juste faire, on va voir comment l'installer. On va voir de quoi il en retourne. Parce que c'est bien de l'installer, mais si on ne peut pas voir de quoi il en retourne. Et on va voir quoi ? On va voir comment utiliser le cloud NetData pour pouvoir rassembler tous ces nœuds dans un même endroit. Vous allez comprendre. Alors, page suivante. Voilà, ça c'est le site NetData. Qu'est-ce que je fais ? Je vous gâche le plaisir, je vous montre déjà ? Non, je ne vais pas vous montrer déjà quand même. Je vous montrerai après. Alors on peut voir live demo, fonctionnalité, comment ça travaille, la communauté, l'installation, intégration. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a documentation, bloc, carrière. Ce sont tous les liens en fait que j'ai repris ici. Le bloc, je crois que c'est ça. Ouais, le bloc. Voilà. Ouais, ça c'est le bloc. Pardon. Ouais, le bloc. La doc. Important la doc. On va y revenir. Et on va y revenir. La doc. Si vous voulez travailler chez eux. Voilà. Il y a des jobs. La page GitHub. Voilà. La page GitHub. Ah ben voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. Ok. Et alors ? Et alors ? Ah, la page Facebook. Oui. Si vous allez dans vidéo, vous allez être gâté. Il y a pas mal de petites vidéos. Et... 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 Ah, un article bien sympa. NetData, une solution monitoring légère pour votre serveur Linux. Alors, vous souhaitez pouvoir monitorer votre serveur, mais sans avoir à déployer une suite complète comme Librems, alors NetData est faite pour vous. C'est une solution de monitoring très légère qui affiche via un dashboard l'ensemble des informations sur l'usage des ressources de votre serveur. On y retrouve l'usage CPU, RAM, des disques, avec chaque partition, mais également le détail des applications comme même cachette, postfix ou redis. Cependant, à la différence des autres solutions, NetData ne liste absolument aucune information pouvant présenter un risque sur le plan de la sécurité. L'avantage est qu'il n'est pas nécessaire de limiter l'accès à la dashboard, et cette dernière dispose de son propre serveur web qui ne démarre que lorsque vous consultez la page. Comment installer NetData ? Oui, voilà. Il y a soit une installation kick, donc rapide, voilà, kickstart script, une seule ligne, c'est installé, ok ? Ou alors, on peut installer manuellement NetData, mais voilà, cloner le dépôt git, enfin, je pense que c'est ça. Voilà, il dit, voilà, puis il vous suffit de cloner le dépôt git, github, ok. Alors, on peut monitorer Nginx, donc il suffit d'autoriser l'accès à la page des statuts pour que NetData puisse récupérer les statistiques d'utilisation, voilà. NetData derrière un reverse proxy, voilà. Ça sert à quoi ? Ben, exemple, voilà, afficher des batchs, génial. Alors voilà, ça, ben, ce que permet NetData, c'est, entre guillemets, déjà, donc il y a un dashboard, on va dire, par défaut, mais on peut personnaliser le dashboard à sa façon, et surtout, on peut exporter les graphiques, hein, vers une page HTML et l'afficher où on veut, donc c'est pas mal. Ok, alors ce qu'on va faire, le lien le plus intéressant, c'est la doc, voilà, on demande une traduction. Alors déjà, je vais préparer le terrain, je vais utiliser deux machines virtuelles, deux Linux Mint 19.3, une avec l'environnement de bureau maté, et une avec l'environnement de bureau XFCE, pourquoi une maté, une XFCE ? Juste pour avoir un nombre d'hôtes différent, vous comprendrez pourquoi. Alors, bridge, voilà. Network, bridge, serve, ça, j'aurais dû le préparer avant. Network, bridge, serve, seulement, seulement, ça doit être bon ici. Alors, ce que je vais faire, on va démarrer déjà les deux. Voilà. Alors, à propos de NetData, qu'est-ce que NetData ? Voilà. Sites de démonstration, conception de sécurité, statistiques anonymes, les dons. Alors, pourquoi NetData ? Je suis où, voilà. Pourquoi NetData ? Mesures limitées, présentation significative, installation. Voilà, installation. Installer NetData avec Docker. Mise à jour de NetData après son installation. Guide de démarrage. NetData cloud, ça, on verra. Tableau de bord, voilà. Présentation des tableaux de bord web. Le tableau de bord web standard. Tableau de bord, nos tableaux de bord personnalisés. Collectes de données. Plugins de collectes de données. Ajouter plus de graphiques à NetData. Les plugins internes. MacOS Plugins. Voilà. On va juste rentrer dans installation. Voilà. Et retenez une chose. Une seule ligne. Voilà. Donc, je vais déjà voir si mes VM. Ok. Ont bien démarré. Je me connecte. Je me connecte. Alors, soyez à jour. Ayez un système à jour avant de procéder à l'installation. Ok. 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 Alors. Instance terminale. Merci. Instance terminale. Merci. Je vais utiliser ça. Tiens. Je n'utilise jamais. Voilà. Une seule ligne. Je l'ai dit. Hop. Hop. Je copie. Mais. 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 Il faut que je vérifie quelque chose. IF. Config. Ok. 41. 40. C'est bon. C'est génial. Là. Je colle. Et. Ce n'est pas bon ça. Par contre. Ce qu'il me fait. Ce que j'ai foutu. Moi. Copier. J'ai dit. Voilà. Et on y va. Hein. Bah. Je l'ai dit. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Ah pardon. Bon. On va faire comme ça. Regardez. Copier. Voilà. Pardon. Coller. Non. Tiens. Tendez un peu. Je regarde quelque chose. Tendez. Live. Démot. L'installation. Ok. Ok. Alors. Mot de passe. On ne met pas. On ne met pas. Sudo. Avant le bash. Pourquoi. Parce que. Si jamais. S'il y a besoin. D'élever les privilèges. Le script. Le fera. Automatiquement. Ok. Alors. Voilà. Ce qui va être. Installé. Donc. Entrer. Pour. Pour. Pour lancer. Ok. Voilà. On va faire le même de l'autre côté. Pour ne pas prendre. Trop. De retard. Bah. Dis. Tu le fais exprès. Copier. Bah. Merde. Alors. Voilà. C'est parti. Hop là. Il faut répondre. Oui. Ah. Beaucoup de reprises. Enfin. Beaucoup de reprises. Quelques fois. Quelques reprises. Du moins. Ok. 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 Eh bien déjà. C'est de ma faute. Je vais sûrement avoir le même problème là. Yes. On va voir. Yes. Apparemment ça a l'air de fonctionner. C'est rien. Je vais pas prendre le risque. Ce que je vais faire. Je vais faire ceci. Yes. Je ferme. Hop là. Je vais aller chercher une. Attendez. 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 Allez. Une .2. Une .2. J'édite. Network. Bridge. Save. Je lance. Voilà. Tant pis. Ça prend un peu plus de temps. Et voilà. Ici c'est bon. Eh merde. Ça c'était pas prévu. J'ai vu qu'il fallait installer GCC. Mec. Pearl. Je crois pas. Mais. C'est pas grave. Je vais pas prendre le risque de chipoter. Voilà. On va faire ça. Je vais rechercher. La ligne. Qui va bien. Voilà. Et là. Je suis pas du tout à jour. Je suis pas du tout à jour. Je vais quand même faire ça. Tant pis. Ok. Pas grave. Je vais faire un. Sudo. APT Update. Pour quand même rafraîchir un peu. Tout ça. Ok. On va partir avec celle-là. Yes. Allez on active. Alors en attendant. En attendant. C'est mien. Regardez. Alors. Pour. Désinstaller. Le script. Voilà. C'est ceci qu'il faut utiliser. Pour. Voilà. Ça c'est pour créer une tâche cron. Pour vérifier s'il y a des mises à jour. Voilà. Pour se connecter. Il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour. 41. Pas de soucis. C'est 41. J'aurai juste besoin de quoi. De. Mail. Outlook. Est-ce que j'ai accès à ma boîte Outlook. Oui. J'ai accès à ma boîte Outlook. Je vais mettre ma boîte Outlook ici. Voilà. Vous verrez bien pourquoi tantôt. Ok. Donc regardez bien. Si je fais déjà. Local. Host. 2.19000. Oula. 10. 9.999. C'est magique. C'est splendide. Autorisez les notifs. Voilà. Waouh. Cool. Alors. Vous voyez. J'ai accès. Ben voilà. Local. Host. J'ai accès. Donc. En rentrant. Directement. Donc. L'adresse IP. Donc. 192.168. Point. 2.41. 2.19. 1.1. 1.1. Voilà. C'est le même. Même si j'utilise. Évidemment. Faire comme ça. Voilà. Même si. Je suis sur mon système. Haute. Et que je fais. 192.168. Point. 2.41. 2.19. La la la. Voilà. Il n'y a aucun souci. C'est. Splendide. Yeah. C'est génial. Donc. Voilà. Voilà. Alors. Ce qu'on peut faire. Directement. Settings. Voyez. Performance. Voilà. Il faut. Il faut s'amuser à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de réglages. Synchronisation. Donc. Il y a performance. Synchronisation. Visual. Local. Voilà. Utiliser un serveur. Time zone. Ou utiliser le. Local time. Ok. Sinon. Ben. C'est tout. Alarme. Voilà. Active. All. Log. Ça. On va voir après. Settings. A vue. Mise à jour. Voilà. Ah ben. Il a checké. Check now. Voilà. Je suis à jour. Yeah. Nous avons quoi ? Nous avons. Github. Twitter. Facebook. Donc. Ah ouais. On peut prendre des snapshots. Des snapshots. Des données collectées. Donc. Importer. Exporter. On peut imprimer dans un PDF. Donc. Imprimer le dashboard. Help. Et ça. Se connecter. Et voilà. Vous allez me dire. Ça sert à quoi ? Vous allez voir. Ah zut. Moi je ne réponds plus à yes là-dessus. Yes. Faire comme ça. Là. Il n'y a plus besoin. Voilà. Alors. Et l'autre. Yes. Yes. Ok. C'est bon. Je pense que c'est bon. Alors. Donc. Ici. System overview. Vous voyez ça. Ce sont des métriques en temps réel. Mais. En temps réel. Vous voyez. Vous voyez. Mais ce qui est génial. C'est que regardez. Shift. Je sélectionne. Yeah. Donc j'ai fait un zoom en fait. Double clic. Je reviens au visu normal. Si je fais CTRL. Shift. Regardez. Ça marque la zone que j'ai sélectionnée. Mais sur l'ensemble. C'est génial. Et on peut remonter. Ben. On peut remonter en fait. Mais très loin. Voilà. Très loin. Là. C'est parce que je viens de démarrer le système. Mais dans une semaine. Ben. Je pourrais remonter des jours en arrière. C'est génial. Double clic. Voilà. Vie normale. Alors. Je vais aller voir l'autre machine. Oh. Oui. Ça a l'air de bien se passer. Cool. Donc. Allez. On va vite faire un tour. Bon. Alors. Donc. Et pour tous les graphes. Regardez. Donc. Là. Quand ma souris n'est pas sur un graphe. Voilà. Quand ma souris n'est pas sur un graphe. Ici. C'est du temps réel. Et le graphe continue. A fonctionner. Dès que je positionne ma souris dessus. Le graphe s'arrête. Et je vois les données à cet endroit là. Clic gauche maintenu. Je fais défiler. Ok. Shift. Clic gauche. Sélection. Je lâche. Ça zoom. Sur l'ensemble. Double clic. Ça remet la vue normale. Ctl. Clic gauche maintenu. Je lâche. C'est pour mettre en évidence la même zone. Double clic. Euh. Non. Un double clic. Double clic dans le vide. Je ne sais plus moi maintenant. Ah ouais. Ctl. Ctl. Alors. Donc CPU. Évidemment. J'ai fait partir le. Voilà. CPU. Alors. Regardez ici. Il y a du jaune. Utilisateur. Si je clique. Je ne vois que l'utilisateur. Si je reclique. Je vois tout. Je vais voir le système. Je clique sur système. Et c'est comme ça pour tous les graphes. Ok. Load. Disque. RAM. Je vais voir la RAM utilisée. Donc en rouge. Pas de soucis. Et je peux voir qu'il y a 919 mégas. Je vais voir le cache. Voilà. Swap. Network. Process. Je ne vais pas faire tout. Ici. CPU. Utilisation. Regardez tous les graphes qu'il y a. C'est fou. C'est fou. Je ne vais pas tout voir. La mémoire. Networking. Slack. Stack. Tout ce qui concerne TCP. Broadcast. Multicast. IPv4 networking. Donc. Socket. Packet. Socket. Packet. Error. TCP. UDP. IPv6 networking. Je ne vais pas tout voir. Network interface. Et tout ça. Donc. Ce qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est. Du temps réel. Avec. De l'historique. Énormément de métriques. Donc. Qui sont stockées. Que l'on peut exporter. On peut personnaliser le dashboard. On peut exporter. Donc. Les données. Et les métriques. Sur. De la page. HTML. On peut l'afficher. Où on veut. Entre guillemets. Exemple. Vous. Pouvez même. Afficher. Ce dashboard là. Sur. De l'écran de télévision. Ok. Il y a une façon de faire. C'est expliqué sur le site web. Enfin. Voilà. Je ne vais pas tout voir. Ce qui m'intéresse. C'est d'aller voir la deuxième VM. Ouais. C'est bon. Donc. On va faire un. IF. Config. Alors. Ici. C'était du 42. Mais voilà. C'est le même. Je démarre Firefox. Donc ici. Je vais peut-être refaire. Voilà. Ah oui. Il me remet vraiment. Je ne sais rien. Je vais faire ça. Voilà. 42. On a dit. Eh bien. On va juste faire. Local. Host. Deux points. Alors. C'était. 19.999. Voilà. C'est magique. Alors. C'est génial. Mais imaginez. Que vous avez. Je ne sais pas. Moi. Chez vous. A l'intérieur de votre. De votre réseau local. Vous avez. Plusieurs. Serveurs. Ok. Ce qu'il faut bien savoir. C'est que. Vous avez des métriques. Sur le matériel. CPU. RAM. Disque. Tout ce qui concerne. Donc. Les adaptateurs réseau. Sur. Tout ce qui est. Les services. Également. Les services. Web. Je ne sais pas. Moi. On a vu. Donc. Web. NGNX. SSH. On peut. Il y a tout. Plein. De trucs. Il y a tout. Plein. De métriques. Disponibles. C'est ça. Que. C'est autant installable. Sur. Sur. Un ordinateur. Desktop. Même si. Bon. Je vois. J'en vois pas trop l'utilité. Que sur. Un serveur physique. Avec des tas de services installés dessus. Franchement. C'est génial. Donc. Oui. Imaginez à l'intérieur de votre réseau local. Vous avez plusieurs serveurs. Sur lesquels vous avez installé NetData. Mais vous n'allez pas aller sur. Vous n'allez pas lancer. Par exemple. Une page avec l'adresse. 192.168. Point 2. Point 40. Pour voir les métriques du premier serveur. Point 41. Pour les métriques du deuxième serveur. Point 42. Pour le troisième. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Non. On va essayer de rassembler tout. A l'intérieur d'un seul et unique. Dashboard. Seulement. La seule condition requise. C'est que. A partir de la machine. Donc. Il faut que NetData. Soit installé sur la machine. A partir de laquelle. Vous voulez accéder au dashboard. Qui regroupe tous les autres. Je vais me faire comprendre. Vous allez voir. On va faire. Regardez. Not just beta. Mint XFCE. Ben l'autre. Ah non. Ouf. J'ai pas le même nom d'autre. Génial. Regardez. Je vais faire. Ceci. Il me demande de me connecter. Ok. Soit avec GitHub. Google. Ou avec mon adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail. Voilà. C'est pour ça que tantôt. J'ai ouvert sur le côté. Ma boîte mail. Et que vous. Ne l'envoyez pas. Voilà. Un mail. Vient de m'être envoyé. Il devrait arriver. Il devrait arriver. Il est là. Cool. Clique droit. Copier l'adresse du lien. On va faire ceci. Je colle. Yo. Regardez. Local host. Deux points. Le port. Slash console. C'est une console qui va reprendre tous mes nœuds. Ok. Ça. Je n'ai plus besoin. On est d'accord ? Maintenant, je me rends sur l'autre VM. Ah oui. Je vais faire. Même chose. Me connecter. Voilà. Je rentre mon adresse mail. Voilà. Un mail. Mais envoyé. J'attends. Voilà. Il vient d'arriver. Il y a un magique. Il s'appelle ça. Je copie l'adresse du lien. Hop là. Hop là. Hop là. Je crois que je me suis trompé. Attendez. Copier. Ah voilà. Ah ok. Non. Je suis connecté. Voilà. Maintenant, je dois faire ça. Voilà. Voilà. Ok. Vous comprenez un peu le délire ? Ce qui veut dire que... Regardez. FredMise à jour. Voilà. Ce qui veut dire que... Pour pouvoir voir mes deux dashboards, eh bien j'utilise une console unique. Regardez. Je vais fermer ici. Firefox. Voilà. Je suis sur ma première VM. Même plus besoin de ça. Je vais voir ce nœud là. Ben voilà. J'ai accès à ce nœud-ci. Ok. Je vais voir ce nœud-là. Tiens. Pourquoi ce qu'il dit qu'il n'est pas... Check. Ok. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Pas de panique. Pas de panique. On va faire ceci. Alors ici c'est quoi ? C'est 42. On est d'accord ? Donc si je fais 192.168.2.42.2.19. Ok. Voilà. Pas avec localhost. Je ne dois pas y aller avec localhost. Outmash ici. Donc ça doit être, je ne sais pas, 41. 192. Voilà. Ok. Donc si je fais ceci. Ah. Ok. J'ai bien accès au 2 maintenant. Voilà. D'accord. C'est parce que je m'étais connecté. Je m'étais connecté au slash console à partir de l'adresse localhost. Mais non. C'est avec l'adresse IP de la machine. Ok. Et à partir de là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Regardez ce que je vais faire. Ici, deuxième VM. Normalement, je peux tout fermer. Il n'y a pas de souci. Je dis ça, je pense. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon. Premier nœud. Voilà. Premier nœud. Je vois tous les métriques. Deuxième nœud. Je vois tous les métriques. C'est cool. Système. Service. Donc système, je vois quoi ? Overview, disk, network, ok. Service, database, web, messaging, mais j'ai rien. Ah oui, ben ça, voilà. C'est génial, regardez. Mais ça, il n'y a plus besoin de cet adresse-là. Je vire. Confirme. Voilà. Alarme. Toutes les alarmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il y a certaines alarmes qui sont actives et pré-réglées pour se déclencher à certains moments. Mais normalement, c'est à vous à devoir régler tout ça et à dire, moi, je ne veux pas telle alarme ou je veux celle-là. Mais bon, c'est assez complexe à prendre en main et à gérer. Ok. Deuxième nœud. Ah ben là, je peux virer aussi. Voilà. Ou du moins, je mens. Ici, je me suis connecté, regardez, avec les deux adresses IP. Donc, .41, .42. J'aurais pu me connecter avec une locale host, mais une seule. Pas les deux nœuds avec locale host. Voilà. Parce que dans la console, pour lui, ça n'allait pas. Deux nœuds avaient la même adresse. Deux local hosts. Ça n'allait pas. Il faut que chaque nœud ait une adresse IP, une adresse d'accès distincte. Ok. Mais voilà. Je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Alors, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Si maintenant, je reviens avec le navigateur de mon système host, et je vais faire, regardez bien, 192.168.2.41. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais regardez, je ne suis pas connecté là. Même si, regardez, je vais prendre ceci. Je dis ça, je ne sais pas, ça va peut-être aller. Voilà, c'est bien ce que je disais. On ne peut avoir accès à la console qui centralise tous les nœuds qu'à partir d'une machine sur laquelle est installée NetData. Voilà, j'y suis arrivé. Ok, cool. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu dans d'autres vidéos. Je ne sais pas quand on va sortir. Mais on approfondira un peu le truc, comment personnaliser sur le dashboard. Ah, il y a quelque chose que je voulais peut-être vous montrer. Voilà, oui, oui, quand même, quand même. C'est ceci. C'est... Voilà, alarme, actif, all, log, les logs. Vous avez accès à tous les logs. On peut rafraîchir. Avoir les logs, je ne sais pas, moi, de l'autre. Voilà. Ici, c'est quoi ? Ah, exporter en XML, JSON. Je sais voir que... Bon, peu importe, vous cliquez. Ah, voilà. Et il vous renvoie, grâce au log, à l'endroit exact, sur le dashboard, dans le bon métrique. OK. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que... Voilà. Il stocke tout, les métriques. Et on peut y avoir accès facilement et rapidement. Voilà, c'est génial. Voilà. Eh bien, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Andy pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501